Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore dans cette interview, aujourd'hui aussi avec Grace MN, notre expert immobilier et auteure du livre « Deux sages-femmes à expert immobilier » que nous avons reçu dans le cadre de l'atelier sur la création de réflexion immobilier qui nous a vraiment bénis aujourd'hui et pour qui on a pas mal de questions à retrouver aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Alors, moi, c'est Grace MN, je m'appelle La Pluma, je suis un auditeur immobilier, entrepreneur et musicienne. Et moi, j'étais là aujourd'hui dans le cadre de l'atelier sur la création de richesses au campus de Rouen. D'accord, et si je peux témoigner, on a vraiment été déni par ces dates que vous avez dit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme autodidacte dans le domaine immobilier, où vous arrivez à avoir toujours une formation bien spéciale, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être ici pour venir extraire un entrepreneur dans le domaine immobilier ? Alors, on peut juste te parler. Lui, il était du stade, j'ai appris beaucoup de choses sur le stade, mais il y a aussi beaucoup de personnes sur mon parcours qui m'ont appris des choses, mais ça n'a pas été à l'école, ça n'a pas été de la théorie, ça a été beaucoup de pratiques en fait. Et au cours des expériences, au cours des rencontres, du réseautage, que j'ai eu la main de rencontrer des personnes, c'était le temps bien avant moi qui m'ont appris des choses. C'est vraiment au contexte des personnes, tous les attaçés par certaines expériences, que j'ai vraiment beaucoup appris sur ce domaine-là que vous avez, que j'ai augmenté le prix. Et dans ces contacts-là avec ces personnes, c'est une information qui vous a particulièrement touché, qui a vraiment révolutionné les façons de voir la richesse, et même de l'aide de l'immobilier. Alors, il n'y en a pas plus. Il y en a plusieurs, mais pour en citer qu'une seule, c'était d'assumer des astuces, et d'avoir le moins possible des astuces. Simplement, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il fallait changer les raisons pour lesquelles j'ai travaillé, c'est tout changer ce que j'ai acheté. C'est l'emploi de traquer l'argent qui venait me revenu. Et c'est ça, en fait, qui a changé beaucoup ma manière de voir les choses. D'accord. Et après, on m'a accueilli quand j'étais là avec, mais vous avez eu le temps d'avoir quand même ce contact-là avec Mironette. Quel est le point que vous aimeriez qui reste vraiment dans les pieds de cette personne ? Avec quoi est-ce que vous aimeriez que les personnes qui ont participé à l'atelier, et même les personnes qui me regardent actuellement, qui n'étaient pas à l'atelier, retiennent ? Tout est possible. C'est juste ce que je veux dire. Tout est possible. Tout est possible quand on applique la parole de Dieu. Tout est possible quand on fait le truc qu'il faut. Tout est possible quand on se met au travail, en fait. Et que Dieu fait à ses 100 personnes. Tout est là, tout est disponible. Je vous ai déjà fait tout le travail pour nous. C'est vraiment à la croire. C'est à nous, maintenant, de le matérialiser dans nos vies. Tout va dépendre de l'engagement que nous allons prendre pour être là. Vraiment, tout est possible. Voilà, tout est possible, tout est possible à vous qui nous regardez. Et je crois qu'il y a des étudiants aussi qui regardent cette vidéo actuellement, et c'est juste une idée qui n'est pas vraiment pour moi. Et si vous pensez dans cette même dimension de tout est possible, les étudiants sont vraiment concernés par le domaine de nos vies. C'est une chose que je viens regretter, sincèrement, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je viens regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que, si vous avez 10 ou 19 ans, j'aurais compris certaines choses. Donc, il y a beaucoup de monde aussi. Donc, je vous ai dit aux étudiants, bien sûr, commis les connaissances qu'ils font avec eux. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même force financière, ce n'est pas les mêmes capacités, ce n'est pas les mêmes revues. Mais on peut commencer, comme je le disais, par des petites choses. Enfin, on peut commencer par des projets plus minés, qui mettent moins d'argent au lieu de faire des prêts de consommation sur les ordinateurs, des choses comme ça, assez des parkings, assez des places de stationnement. Ça reste de l'immobilier. Et on est dans une ère où on veut que tout soit vert un peu. Donc, il y aura de plus en plus, enfin, il y aura de moins en moins l'espace pour se chasserrer. Donc, je savais que c'est une denrée qui sera beaucoup plus rare dans les années à venir. Donc, oui, je pense que les clients sont grandement concernés par ça, dans le domaine de l'immobilier. Mais pour une personne, par exemple, qui va bientôt aller à la retraite, est-ce que l'acquisition de l'immobilier est un bon milieu de préparation ? Pour une personne senior qui rentre dans la retraite ? Bien sûr que oui, parce que même si elle l'a fait un peu plus tard, disons, dans cette phase de la vie, qu'elle va pouvoir acquérir, même si elle n'en vit pas forcément, totalement, sur toute la période qui lui reste à vivre, même si beaucoup de gens, aujourd'hui on a une expérience de vie beaucoup plus longue, elle pourra toujours le transmettre à ses enfants. Ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que, elle fait une transmission générationnelle qui est très importante et qui ne faut pas l'immobilier. Donc, même si on n'investit pas forcément pour nous aujourd'hui, on peut le transmettre à notre dépendance. Bien sûr, donc c'est vraiment pas, quand on investit dans l'immobilier, c'est pas que pour nous, c'est pour l'immunération améliore, pour nos enfants, nos petits enfants qui pourront bénéficier de ces choses-là. Donc, il n'est jamais trop tard de faire ce pas-là, voire laisser effectivement un événement à nos enfants. Et pour toutes ces personnes, pour toute cette population qui nous regarde aujourd'hui, est-ce qu'il y a des supports ou bien des personnes ou des livres à conseiller pour vraiment enrichir sa connaissance dans le domaine de l'immobilier, de la création de richesses ? D'accord. Alors moi, le premier livre, Création de richesses, le premier livre que j'ai lu, c'est celui de Robert Kiyosaki, donc il n'est plus à présenter, bien entendu. Mais avant de parler de ce livre, j'ai envie de dire que la Bible elle-même, c'est avant Robert Kiyosaki. La Bible regorge, en fait, de toutes les choses que nous devons savoir en ce qui concerne le business, en ce qui concerne la création de richesses. C'est que je veux vraiment demander à Dieu de bien comprendre tous les passages. On parle d'économie, on parle de finances. C'est bien comprendre pour pouvoir bien l'appliquer, en fait. Et qu'est-ce qui va nous produire des résultats ? Donc le premier livre à lire, le premier livre-billet à lire, c'est la Bible, parce qu'elle régit tous les doigts. Ensuite, moi, je conseille souvent le livre de Robert Kiyosaki. Moi, je n'ai même pas commencé par le livre « La Rive Serpent ». Ce n'est pas par celui-là que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé par le livre « Augmenter votre intelligence financière ». Tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir les choses pratiques ou pratiques. Il faut que ça soit très pratique pour qu'on puisse passer à l'action. Et c'est ce que je dis. Moi, je dis, de ne pas commencer particulièrement par « La Rive Serpent ». On peut ne pas comprendre tout de suite le système. Mais « Augmenter votre intelligence financière ». Ensuite, les livres « La Rive Serpent ». Après, il y a d'autres livres dont je ne connais plus. Fortunement, le nom des auteurs, mais dont les titres sont connus, tels que « L'homme le plus riche de Babylone », « Développer votre esprit millionnaire », « Penser et gagner riche de Napoléon Hill ». Il y a des tas de livres qui sont présents. Moi, je vous recommande souvent toute la collection des livres de pasteur Mathieu Asimolo. Je vais vous apprendre plein de choses qui vont vous permettre réellement de faire un fait. concernant notre vision, notre façon de voir la richesse. Qu'est-ce que la richesse pour Dieu ? Qu'est-ce que la vie du livre pour la richesse ? Avant de rentrer dans le livre du sujet, et de mettre dans la main de l'immobilier. Exactement. Et en parlant des livres, je pense qu'on le voit déjà un peu derrière, qui est là de même à sortir son livre. Donc, il y a un exemple qui s'appelle « Des pasteur Mathieu Immobilier ». Qu'est-ce qui vous a emmené à écrire un livre aussi magnifique ? Je vous remercie pour l'intérêt. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire ? Je pense qu'on est dans une société qui nous montre tellement de choses négatives où on oublie que c'est possible. Alors, j'ai vraiment l'inspiration de Dieu et Chris Duquin pour montrer qu'on peut partir de rien. Quel que soit le point où on est, quel que soit le retard qu'on peut considérer avoir, le signeur peut nous prendre d'un point A et nous emmener vraiment nous redirectionner, et nous emmener là où il veut. J'ai aussi écrit ça par rapport aux personnes qui pensent avoir échoué dans la vie, d'avoir raté le code, parce que ça a été mon cas, j'ai cru à un moment d'avoir échoué, de ne pas avoir atteint mes rêves, alors que ça a été juste, comme je dis, notre redirection de Dieu. Enfin, je me demandais pour me remettre le droit à ses mains. Donc, c'est un livre qui se veut, pratique, qui se veut simple aussi, juste pour montrer que c'est possible. Voilà, qui se veut un exemple de ce que Dieu peut faire, au minimum, parce que je pense que Dieu peut faire beaucoup plus que cette première étape de ma vie. Et c'est vraiment un exemple pour montrer que c'est possible, et surtout réveiller les consciences, réveiller les consciences en disant que voilà, c'est possible, Dieu peut le faire. Et vraiment, il faut appliquer la parole de Dieu, avoir confiance en Dieu, s'attendre à Dieu, être patient, et Dieu est fidèle à sa parole. Donc déjà, ferme à externe immobilier, donc c'est un livre qui est aujourd'hui disponible en ligne. Oui, il est disponible en ligne, sur mon site, www.createur.com, qui sera disponible sur Amazon à partir de lundi. Donc lundi 27 novembre, il est disponible en ligne. Excellent. Ok, ben merci beaucoup Joach, merci pour l'atelier, merci pour le réveil, qui a eu dans les concerts, dans les mentalités des personnes aujourd'hui, et aussi pour le brancé du ciel d'avoir une interview avec nous aujourd'hui. Et aussi pour tout ce que vous avez donné comme clé, comme assiste, comme connaissances aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc on espère vous revoir très bientôt à lundi. Et voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Alors, pour aller plus loin, si vous voulez vous former dans l'immobilier, si vous voulez changer votre mentalité par rapport à l'argent, si vous voulez progresser dans le domaine de la création de lundi 16, donc bien entendu il y a le livre, qui peut être un point de démarrage pour vous permettre de comprendre que l'immobilier c'est possible. Mais également, il y a plusieurs formations sur mon site, et notamment sur clé USB. Par exemple, celle-ci, en route vers mon indépendance financière, qui est une formation entièrement destinée à l'argent, à sa mise en application, à la manière dont on devrait penser l'argent, et à pouvoir le considérer comme un serviteur et non pas comme un être. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'immobilier, et commencer à se préparer à devenir investisseur, voici un des modules de ma grosse formation Immo Challenge Académie, qui est actuellement fermée, puisqu'elle est avec ses premiers participants, qui rouvre la première semaine de janvier 2018. On voit aussi le premier module qui consiste à la recherche immobilière. Donc si vous voulez entamer une recherche immobilière, être efficace, être stratégique, et surtout avoir de bons résultats, je vous la recommande. Vous pouvez vous la procurer en CRSP, ou alors tout simplement sur le site www.créateur-de-richesse-opuriel.com, où vous pouvez la voir en ligne, et faire toute la formation en ligne. Donc toutes ces choses sont juste disponibles pour nous permettre de progresser. N'oubliez pas, nous commissons par manque de connaissances. Donc n'hésitez pas, allez plus loin, formez-vous, et ayons des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !